Le XXe siècle a vu l'avènement du capitalisme et d'une certaine prospérité, d'un système dominant d'organisation de nos sociétés. Il a dessiné notre monde d'aujourd'hui avec toutes ses qualités et toutes les imperfections que nous lui connaissons. S'il a su, au gré des crises, s'adapter, aujourd'hui de nouveaux défis majeurs s'imposent. C'est peut-être même une question de survie. En ce mois de novembre 2018, catastrophe écologique, immigration, crise de confiance dans les institutions, écart de richesse, scandale financier, l'horizon s'assombrit. Le capitalisme est attaqué pour sa vision court-termiste. Pourtant, dans chaque continent, des humains, des hommes, des femmes se lèvent pour faire changer le monde. Peu à peu, leurs réflexions, leurs initiatives semblent indiquer une direction nouvelle. Tous portent un même message et pourtant ils ne se connaissent pas. Il faut repenser le capitalisme. Le phénomène clé n'est plus l'accumulation de capital fixe, mais la capacité d'apprentissage et de création de la force de travail, l'éducation. Il faut plus de coopération, plus d'inclusion. On parle de nouveaux modèles d'économie, plus positifs, plus solidaires. On parle de l'évolution du rôle même du dirigeant, d'évolution des gouvernances. Qui sont-ils ? C'est tout l'esprit de cette table ronde. Vers un capitalisme plus humain, peut-on penser des modèles différents, plus inclusifs, plus coopératifs ? Pour cela, quatre intervenants, hors normes, mais aussi hors frontières. Alors le premier, il nous arrive de Washington, là ce matin. Il est fondateur de Blue Like and Orange, Sustainable Capital. C'est l'ex-patron de la Banque mondiale. Il est auteur d'un best-seller que je vous invite tous à acheter. Il est traduit dans différentes langues, y compris en russe d'ailleurs. Money on it. Et si la finance sauvait le monde, je vous présente Bertrand Badré. Il est accompagné par une soprano, Milena Geliakova, une traductrice d'un instant, car il est bulgare. Le docteur Milen Vrabeski. C'est l'entrepreneur, bulgare le plus inspiré, fondateur de la Bulgarian Memory Foundation. Et à ce titre, prix du citoyen européen pour sa contribution à la diffusion et au reforcement des valeurs de l'Europe. Milen. Merci, Métien. Milen. Celui-là, il nous vient d'un peu plus loin encore. Adama Khan. Brillante ingénieure qui nous vient du Sénégal. Adama a engagé une véritable révolution digitale de la médecine en Afrique. Identifié par l'observatoire de santé de Pierre Fabre, il prouve, malgré les contraintes, qu'il est possible, grâce au numérique, de changer fondamentalement la donne, de sauver des vies. Il a été identifié par l'ONU comme une des plus belles innovations mondiales. Adama. Enfin, c'est peut-être pas très courtois, mais finalement, une femme d'exception, Ginette. Ginette Legault. Elle a occupé tous les postes universitaires les plus prestigieux au Québec. Elle est même devenue sous-ministre de l'enseignement supérieur. Et elle a décidé de s'impliquer directement auprès des organisations privées, publiques, associatives, dans leur stratégie de développement et soutenir directement des actions résolument centrées sur un impact social positif. Welcome. Merci à tous, installez-vous. Alors, chers tous, je vous ai un peu présenté, mais en fait, beaucoup d'entre vous, on ne les connaît pas. Vous avez tous une conscience sociale, vous avez des faits d'armes absolument merveilleux. D'où est-ce que cela vous est venu ? Bertrand, aujourd'hui, vous avez choisi d'être un homme libre. Pourtant, votre carrière est exemplaire dans une grande banque parisienne, à l'international, une ascension formidable au plus haut niveau des institutions. Maintenant, vous êtes à la tête de votre fond. Vous avez vécu la crise de 2007-2008. Est-ce que c'était là le facteur déclenchant ou c'était avant ? C'est un long cheminement. Il n'y a pas un pilier de Notre-Dame derrière lequel je me suis caché et brusquement j'ai eu la révélation. J'ai eu la chance sur les 25 dernières années de toucher à peu près à toutes les facettes de la finance, depuis la création de l'euro quand j'étais au ministère des Finances, jusqu'à la crise de la nouvelle économie, l'effondrement du World Trade Center, la restructuration d'euro-tunnels. Et puis la crise financière de 2007-2008 que j'ai vue de l'intérieur au Crédit Agricole puis la Société Générale, avant de me déporter sur le vaste monde à Washington et notamment de me confronter à la réalité des pays émergents en développement. Et j'ai vu finalement ce système financier se heurter à une impasse. Alors c'est compliqué parce que quand on fait soi-même partie de l'impasse, on n'a pas forcément envie de sortir de sa zone de confort. Donc il a fallu le choc de la fin de mon histoire à la Banque mondiale pour me dire maintenant qu'est-ce que je veux faire quand je serai grand. Un, j'ai pris la plume, ce qui aboutit à ce livre sur le rôle de la finance. Et d'une certaine manière, plus j'écrivais, plus l'appel de la cohérence était fort. Et je me dis, je ne peux pas juste écrire d'une main et faire de l'autre quelque chose de très différent. Et donc voilà. Donc j'ai fait ce pari un peu fou, après avoir été 20 ans dans des très grandes bureaucraties publiques et privées, de jeter mon frêle esquif à la mer et de souffler dans les voiles pour qu'il avance. Voilà. Ginette. Un universitaire, ça se pose des questions. Vous m'avez dit que vous étiez une enfant de la Révolution tranquille au Québec. Racontez-moi d'où vient cette inspiration sociale. Alors si on va effectivement dans les fondements premiers de ce cheminement, c'est tout à fait ça. Je suis une femme qui a vécu tous les bouleversements des années 60, en même temps qu'on vivait en 1968 ici. Vous savez tous qu'au Québec, on vivait de grands bouleversements. Laïcisation des institutions, de l'éducation, de la santé un peu partout, démocratisation particulièrement de l'enseignement supérieur. Moi, je suis une enfant de la première génération, je dirais, qui avait véritablement accès à l'université au Québec, au Canada. Et j'ai été en fait l'une des aînées dans ma propre famille qui avait accès à ses études supérieures. Et assez rapidement, ça a ouvert toutes sortes d'horizons pour moi, au-delà d'une conscience sociale, des inégalités sociales. Ça posait dès le départ des questions plus profondes, je dirais, au-delà de mon cheminement de carrière, sur le sens que j'allais donner à ce moment. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas d'ambition. J'ai bien dit, je n'ai jamais eu d'ambition professionnelle. Je n'ai eu, comme le disait si bien, pour les amis québécois, ça va vous dire quelque chose, comme disait Lise Payette, cette ministre qui a marqué le Québec. Je n'avais pas d'ambition, je n'avais que de la suite dans les idées. Vous m'avez même dit que vous étiez une sorte de Nicolas Hulot. Oui. Je ne sais pas s'il faut dire ça encore aujourd'hui, avec tout ce que vous avez vécu cette semaine. J'étais effectivement, pour résumer la chose, je me suis inscrite pendant tout mon cheminement d'études et de carrière dans le mainstream. J'ai effectivement dirigé une grande école de gestion, une école de commerce. J'ai été rectrice d'université, j'ai été vice-rectrice, j'ai été d'abord une professeure d'université, une chercheure. Et j'ai toujours essayé de faire changer les choses de l'interne, en ayant une pensée relativement, qualifions-la de radicale, mais en même temps un souci, un grand souci de pragmatisme, toujours, toujours en lien avec une préoccupation d'avaliser les inégalités sociales. Je vais le dire comme ça. C'est un peu la dynamique, je crois, qui anime Adama. Adama, vous avez quitté finalement Orange, le confort, à 40 ans, 44 ans, je ne sais plus. On crée Djoko Santé. Alors Djoko, si vous parlez le volof, ça veut dire échange, transaction, dans les deux sens. Donner et recevoir. Donner et recevoir. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Donc moi, comme tu l'as dit, j'étais ingénieur télécom au Sénégal. Donc je travaillais chez Orange. Disons que j'étais dans la classe moyenne, je n'avais pas de problème d'alimentation ou de santé. Et en fait, je me suis marié, disons, en 2007, disons, avec une Américaine. On est venu en ligne de miel, même à Paris. On est parti à Venise, donc c'était la belle vie. Et paf, un an après, elle fait une fausse couche. Et les fausses couches vont commencer à s'enchaîner. Donc pendant cinq ans, à chaque fois qu'elle avait cinq mois de grossesse, en fait, c'était une fausse couche. Et donc on s'est battu jusqu'en 2013, quand notre premier fils maintenant est revenu au monde. Un mois avant qu'il ne vienne au monde, en fait, on était en train de faire la chambre pour lui faire un peu de place. Et on s'est rendu compte que durant ces années-là, on a accumulé une quantité incroyable de médicaments. Parce qu'à chaque fausse couche, on prenait à zéro. Et donc je me suis dit, comment je peux être au Sénégal, en Afrique, avec autant de médicaments non utilisés chez moi, alors que d'or, il y a des gens qui n'ont même pas une pièce pour acheter un médicament. Et donc je me suis promis, en fait, de mettre en place une solution qui permettrait d'avoir un meilleur accès aux médicaments. Et c'est ça, donc, le début de l'histoire de Joko Santé. Vous m'avez dit aussi que dans le monde, il y avait plus de 100 millions de personnes. Parce que ce que vous nous racontez dans votre pays, c'est aussi, pour la planète, 100 millions de personnes qui manquaient de médicaments. Oui, absolument. En fait, quand j'ai eu cette idée, j'ai mis en place, disons, un petit groupe avec des médecins et des pharmaciens. On a commencé à travailler sur le sujet. Et donc les 100 millions de personnes, en fait, ça, c'est un chiffre de l'OMS. Il y a 100 millions de personnes qui tombent chaque année sous le secte de pauvreté à cause des dépenses imprévues de santé. Et parmi ces dépenses imprévues de santé, il faut savoir que les 65% sont des dépenses des médicaments. Ça veut dire que, donc, si on veut faire quelque chose dans le domaine de la santé, il faut faire quelque chose dans le domaine des médicaments. Merci Adela. La Bulgarie est un des pays des Balkans du sud-est de l'Europe. Je vous ramène à vos cours de géo parce que, finalement, peu d'entre nous se souviennent que sa capitale est Sofia. Elle a vécu, selon le système de démocratie populaire de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, jusqu'à 1990. Donc, finalement, pas si longtemps. Et elle est rentrée dans l'UE en 2007. Notre invité, Mylène, est un homme d'affaires, un philanthrope, un mécène. De surcroît, c'est aussi un compositeur et un producteur. Alors, comment passe-t-on du business à la fondation bulgare de la mémoire, cette reconnaissance qui vous vaut des tables rondes dans le monde entier ? Bonjour à tous, c'est moi qui vais traduire les paroles de Mylène pour plus de facilité. Au moment où j'ai compris qu'il n'y a pas besoin d'être génial pour accomplir des progrès, la question logique est sortie au premier plan. Comment est-ce possible ? Une personne normale comme moi peut atteindre des sommets de réalisation dans un pays de l'Est. Très brièvement, je peux vous confier une partie de mes formules pour atteindre ce succès. Mais j'aimerais juste souligner au tout début de cette parole que la vérité la plus importante que j'ai comprise et que la vie n'est pas une compétition, mais juste un niveau d'utilité au service des autres. Et puisque mon ami Jérôme a parlé d'Histoire, donc la langue que vous m'entendez parler un petit peu indirectement, c'est la langue à laquelle a été écrite l'Évangile, dans laquelle ont juré les rois français. C'est exceptionnel. Alors maintenant, chers amis, la question qui se pose autour du capitalisme, c'est celle de vos parcours. Qu'est-ce qui vous irrite ? Qu'est-ce qui vous inquiète dans ce monde d'aujourd'hui ? Bertrand, vous parlez dans votre livre de l'année 2015, celle d'un grand espoir. Vous dites tous ensemble, trois sommets, des intentions, et puis finalement du tâtonnement, finalement l'inconnu, la géopolitique en berne, la frustration sociale, les tentations du repli. C'est ça votre constat ? Malheureusement, oui. Quand j'ai pris la plume il y a deux ans, j'étais encore porté par la vague de 2015. Alors on va faire un tout petit peu d'histoire. En 2015, ces trois sommets, on a surtout parlé du sommet de Paris COP21 sur le climat. Il y avait eu quelques mois avant, à New York en septembre, les engagements du développement durable, les objectifs du développement durable, et quelques mois avant, en Éthiopie, à Addis Abeba, les engagements sur le financement du développement. Donc on avait adopté une feuille de route, après la crise, pour replacer notre planète sur une trajectoire de développement inclusif, de développement durable, bénéficiant à tous. et j'avais la faiblesse de croire que le fait que tout le monde ait signé sur ces engagements, même si les Etats-Unis se sont retirés du dernier à la fin, que cet espoir était solide. Et je dois avouer, depuis j'ai monté ma boîte, mais j'ai aussi fait pas mal de conférences, je suis allé un peu partout sur la planète discuter de mes idées, et que je deviens beaucoup plus dubitatif. J'ai presque le sentiment, comme on dit en anglais, « Never waste a good crisis ». Il ne faut jamais gâcher une bonne crise. On a eu une crise absolument fondamentale en 2007, 2008, 2009, et je ne crois pas qu'on en ait tiré les leçons. C'est-à-dire qu'on a consolidé le modèle précédent, mais on n'a pas pensé le modèle d'après. On a vaguement commencé à répondre à la question « Quelle économie voulons-nous financer ? » Celle du développement durable, celle de la lutte contre l'échauffement climatique, etc. Mais on ne s'en est pas donné les moyens, et on n'a pas répondu à la question « Comment veut-on la financer ? » Et maintenant, on se retrouve avec l'anxiété, avec les marchés qui craquent en ce moment, l'anxiété d'une nouvelle crise financière, avec un modèle qu'on n'a pas adapté, et donc on est perdu. Et on se retrouve dans un contexte général où vous avez deux types de modèles qui émergent, qui sont également peu satisfaisants. Le modèle chinois, plutôt d'État, plutôt autoritaire, et de l'autre côté, le modèle anglo-saxon, qui, contrairement aux épisodes précédents, qui s'appelle « Brexit » ou « America first », n'est par construction pas un modèle universel. Et au milieu, on a une Europe qui est inerte et muette. Donc moi, à la fois, je suis rassuré quand je vois des audiences comme ça, des gens qui bougent un peu partout sur la planète, et en même temps, mon expérience, parce que j'ai été dans ces systèmes internationaux, me fait dire que le système n'a pas changé, et que si on ne trouve pas les moyens rapidement de changer ce système, on n'y arrivera pas. J'ai été marginaliste toute ma vie, incrémentaliste, si vous voulez. J'ai toujours pensé que les changements arrivaient petit pas par petit pas, ce que nous faisons tous à notre niveau, mais que malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il faut être révolutionnaire, peut-être parce que je suis né en mai 68, ça a mis un peu de temps à ressurgir, il faut être révolutionnaire, mais au sens positif du terme, il faut repenser le cœur du système. Et honnêtement, je ne pensais pas qu'un jour, je dirais ça, compte tenu de mon parcours. C'est assez incroyable, parce qu'on a tous vu, dans nos métiers, mais de l'extérieur, l'impression que les crises financières succèdent aux crises financières. On nous parle de 2008, mais il y en a déjà une, et ce n'est pas tous les deux ans ou trois ans, mais c'est au moins tous les dix ans, donc ça ne cesse de s'enfiler. Ginette, vous nous dites que notre système vise plutôt à s'attaquer aux symptômes, et que notre élite politique, financière, technocratique, travaille pas. Or, surtout pas dans une perspective de changement social, qu'elle privit à un angle pur marché. Vous pouvez nous en dire davantage. En fait, je me permets un commentaire un peu difficile, un peu radical, un peu comme Bertrand vient de le faire, à partir de peut-être une autre paire de lunettes qui est celle de la formation, de la relève des gestionnaires, des dirigeants. J'ai effectivement été une témoin privilégiée pendant 25 ans de cette formation que nous avons donnée dans nos universités partout sur la planète. Je ne parle pas que du Québec, là. À travers toutes sortes d'échanges que j'ai eus avec des collègues d'autres universités, en finance, bien sûr, en gestion de la technologie, en marketing, en ressources humaines, peu importe les domaines, où on inscrivait notre enseignement, on le fait encore, et notre recherche dans cette logique. Les bien-pensants. Ce que j'appelle les bien-pensants. J'ai quand même un espoir. Et un peu comme Bertrand vient aussi de le dire, j'ai tendance à m'approcher davantage avec le temps, avec l'âge, vers peut-être une position plus révolutionnaire, mais je prends la peine de dire à chaque fois une position consciente et raisonnable, parce que je mis sur un élément clé, peut-être que je me trompe, c'est cette nouvelle génération, elle l'a beaucoup dit ce matin, cette nouvelle génération dans nos collèges, nos universités, qui est hautement sollicité, stimulée, bien sûr, par l'avènement de l'Internet, nos réseaux sociaux, et qui, permettez-moi cet anglicisme, « challenge » au quotidien, sur les bancs de l'école, et ça commence dès le primaire, le secondaire, le lycée, les collèges, les universités, qui va challenger le corps enseignant, le corps professoral, les bien-pensants, les gens qui ont réfléchi, et ce défi que les jeunes nous lancent, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'ils trouvent un écho dans une nouvelle génération d'enseignants, de professeurs, qui eux et elles aussi sont en train d'ébranler les colonnes du temple. Vous pouvez revenir sur le champignon de la fin du monde. Il ne faut pas que je me trompe dans ma citation. Je lui ai écrit un petit texte, alors je vous raconte, c'est vraiment, l'auteur va probablement être bien contente que je parle de ça. J'ai découvert un bouquin récemment qui devrait vous intéresser, je cherche ma page, parce que le titre... Un peu piégeux. Oui, je trouve. C'est un bouquin qui est écrit par des ethnologues, c'est une équipe de recherche internationale, qui... Quand on a un universitaire, il faut savoir... Vous ne la sortirez pas de nom, c'est sûr, c'est sûr. Et qui fait un parallèle entre les terres brûlées un peu partout sur la planète par des désastres physiques, environnementaux, et cette cueillette d'un champignon qui est très rare, le matutake, très prisé par certaines populations. Et le titre du livre, c'est le champignon de la fin du monde sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme. Je vous recommande fortement cette lecture qui nous fait réfléchir sur les ruptures du système et qui, en même temps, cet effet de résilience à travers la métaphore du champignon très rare, où finalement, et là, je fais le lien avec le capitalisme, on vit des crises, mais on finit par s'en sortir. Les facteurs explicatifs sont différents d'une fois à l'autre, mais on finit par s'en sortir, donc il faut persister. Adama, de votre côté, j'ai le sentiment qu'en Afrique, ce qui vous fait réagir, c'est la conséquence même du capitalisme, c'est l'oligopolistie. Oui, absolument. En fait, on sent effectivement que dans pas mal de domaines, disons, de l'économie, en fait, il y a des groupes, disons, établés, disons, comme elle l'a bien dit, avec des règles, des bien pensants, des bien faisants aussi, et qu'il est, disons, très difficile, voire, disons, impossible, en fait, de remettre en cause ces modèles établis et qui ne profitent pas, disons, à tout le monde et qui, d'ailleurs, profitent à un faible nombre, en fait. si je veux prendre, donc, le cas de, donc, en fait, du domaine où j'ai impacté, donc, je dois avouer que moi, je n'étais pas, disons, dans le domaine de la santé, je suis un ingénieur télécom et, disons, j'ai pu apporter, disons, des changements dans ce domaine de la santé. Parlant, donc, des médicaments, en fait, disons, il y a des règles établies, etc., qui font que, en fait, aujourd'hui, en fait, donc, ce n'est pas utilisé de façon efficiente et que ça profite juste à certains. La contrefaçon. Absolument, oui. C'est pour vous un échec total ? Oui, c'est clair. Donc, on dit que 4 médicaments sur 5, disons, en Afrique, donc, sont les faux médicaments, bien qu'on sache que, en fait, excusez-moi, que les fibres médicaments sont quand même un phénomène mondial, ils sont présents un peu partout, mais, effectivement, en Afrique, c'est un phénomène très prégnant, mais qui est surtout, disons, favorisé par ce oligopole, parce qu'il y a un accès très difficile aux vrais médicaments, etc. Mylène, vous, le sujet, c'est la diaspora. Deux millions de Bulgares ont fui votre pays. Aujourd'hui, vous êtes totalement impliqué dans, pas simplement dans votre entreprise, mais dans le moyen de trouver des ressources pour former les cadres, pour former les sachants, pour former les ouvriers, pour former les jeunes de Bulgarie pour ne pas qu'ils partent, pour qu'ils trouvent du travail. Racontez-nous un peu cette crise démographique en Bulgarie. ce que je vais vous raconter est basé sur mon expérience, mon expérience direct, puisque c'est ma vie privée. Depuis que je suis née, la Bulgarie, mon pays est dans une crise, et donc j'étais témoin de ce départ, de ces bulgars, de notre pays. Ainsi, je veux devenir un grand chirurgien, mais dans le cas, il se trouve, que dans le cas, il ne peut pas se trouver. Je voulais devenir, depuis tout jeune, un grand chirurgien, et il s'est révélé très difficile d'atteindre cet objectif. Personne ne s'est vraiment montré intéressé par mon diplôme, obtenu, mais je ne me suis jamais dit que je devais quitter mon pays pour autant. D'régalata, ce n'est pas d'argent, elle m'a donné ce qui a été posélete, et je ne me souviens. Je dois prendre et je ne me souviens. Je ne me souviens. Je ne me souviens. Le pays ne me doit rien, mais ce qui est aussi important à noter, c'est que je fais partie de ce pays, donc c'est aussi à moi de me développer. J'étais absolument convaincu qu'on va trouver une niche pour mes compétences que j'ai développées et que j'ai voulu amener jusqu'à la création d'innovations qui n'avaient pas lieu encore. Et donc j'ai fondé, et je suis très fière de le dire, la première boîte de recherche scientifique en Bulgarie. Je l'ai fondée et je la dirige toujours. Mais ma décision donc a été, une fois que j'ai réussi à faire ça au sein de mon propre pays, de retourner ses bienfaits à la société pour justement investir et dans le futur, dans les gens directement. Du capitalisme vertueux. Rational and capitalism. Capitalisme rationnel. À vous quatre, en regardant un peu en arrière, vous ne trouvez pas qu'on tourne en rond. Le capitalisme plus inclusif et coopératif. N'est-ce pas finalement ce que le mutualisme avait étonnement proposé il y a un siècle et demi ? Quand Friedrich Wilhelm Reifenzen, en 1846, fonde une première boulangerie communale ou bien Alon et Dorimène Desjardins créent leur caisse pour lutter contre des taux d'intérêt exorbitants à l'époque. Qu'est-ce que c'est devenu à part des grandes enseignes commerciales ? Très honnêtement, je pense qu'au Québec, vous faites référence au mouvement Desjardins qui est une immense coopérative de caisses sur un modèle bancaire, mais évidemment avec cette philosophie des valeurs bien ancrées du coopératisme et du mutualisme comme vous dites en France. Il y a encore beaucoup d'espoir au Québec autour de ce mouvement. Vous savez sans doute que, je pense que je peux dire candidement, il n'y a pas une seule famille au Québec qui n'a pas au moins un membre de ce mouvement Desjardins. Et c'est aussi un acteur social qui occupe une place importante dans la remise en question des règles du jeu actuellement au Québec et on parle depuis ce matin d'impact social. C'est vraiment un joueur qui s'implique. On pourra vous en reparler. Le PDG de l'entreprise où je travaille maintenant pour laquelle je m'investis beaucoup pourra vous en parler plus en détail. Mais c'est certainement un retour. Ça pourrait être un retour en arrière, mais je ne pense pas que ce soit le cas parce que c'est un mouvement en tout cas au Québec qui a évolué et qui est très critique par rapport au capitalisme. trancher l'hasard, ce n'était pas ça. Oui et non. Les banques d'affaires à l'origine c'était des associations. Et encore une fois, je ne veux pas tomber dans l'ironie pour dire qu'il y a le bon modèle et le mauvais modèle. Je pense qu'il y a une économie de marché qui doit accommoder différents modèles à un moment donné et se tourner de manière illusoire vers la création du crédit agricole en France en 1893 ou 14 à Pontarlier. Formidable, mais ce n'est pas comme ça qu'on va changer les choses. Il ne faut pas se raconter des histoires. Je pense qu'il faut aujourd'hui accommoder différentes formes d'expression économique qui ensemble font une économie de marché responsable. On peut très bien être responsable en étant société anonyme, on peut très bien être responsable en étant SARL, on peut très bien être responsable en étant coopérative. Et je ne crois pas qu'il faille rentrer dans le petit jeu d'opposer tel ou tel modèle à tel ou tel modèle. Pour moi, ce qui est très important, c'est quand je disais qu'on n'a pas touché au cœur du système, c'est que, et ce n'est pas un accident du système, en 1980, quand la révolution conservatrice, en particulier, alors d'un point de vue académique, je n'ai pas piloté par l'université de Chicago, Hamilton Friedman, mais d'un point de vue politique porté par Reagan et Thatcher, a de fait imposé le modèle néolibéral à la planète, ce qu'on a appelé un peu rapidement le consensus de Washington, on a placé comme forme dominante de l'économie de marché le capitalisme financier. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui, c'est que cette forme dominante ne peut pas être ni dominante ni exclusive. Et c'est bien là-dessus qu'il faut revenir en arrière. Et c'est bien ce sujet-là qu'on n'a pas traité, on n'a pas regardé en face depuis 2008-2009 ce qui faisait le cœur de nos normes comptables, de la manière dont on rémunérait les gens, de la manière dont on réglemente les banques, les assurances, les fonds de pension, etc. Tout le système aujourd'hui est biaisé par une approche financière et cette approche financière elle-même, elle n'est pas neutre. Elle est biaisée en faveur du court terme. C'est-à-dire que même si vous êtes extrêmement clairvoyant, même si vous dites que moi je pense à 20 ou 30 ans, il y a toute une série de cordes, d'élastiques qui vous ramènent à court terme tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on voit bien qu'aujourd'hui c'est une tension. Pour prendre le sujet qui de nouveau fait l'actualité aux Etats-Unis, j'ai quitté les Etats-Unis hier au moment où des agences gouvernementales sortaient un rapport pour dire que le climat allait coûter encore plus cher que prévu. Le Président Trump a tweeté immédiatement qu'il ne croyait pas à ce rapport. N'empêche que c'est... Avant on dit que c'est pour nos petits-enfants. Alors d'une part j'ai un peu vieilli donc mes petits-enfants sont devenus mes enfants mais c'est aussi pour nous. Je veux dire, regardez les catastrophes naturelles aux Etats-Unis, 300 milliards de dollars pour l'instant cette année. On n'est plus dans l'hypothétique. Donc si on n'est pas capable d'incorporer dans le fonctionnement même de notre économie de marché quels que soient les acteurs et encore une fois le crédit agricole parce qu'il est coopératif n'est pas plus vertueux que BNP Paribas. Vraiment, je le pense. Mais si on n'est pas capable d'incorporer dans notre système une manière, je dirais, de prendre en compte ces sujets du long terme mais de les prendre en compte de manière poussée par le système ne dépendant pas juste de la bonne volonté du patron à un moment donné parce que c'est ça qu'on a aujourd'hui. On dépend de la bonne volonté de quelques individus. Il y a une crise financière l'année prochaine cette bonne volonté elle sera balayée. Donc pour moi c'est extrêmement important qu'on pousse pour que les jeunes générations qui vont prendre le pouvoir n'est pas un jouet cassé qu'on leur donne quelque chose qui soit encore réformable. C'est ça mon souci. Refonder la finance réenchanter la finance c'est vos mots. On s'y prend comment ? Alors à la fois c'est là que j'étais extrêmement optimiste il y a trois ans et que je ne deviens plus je ne sais pas si c'est lucide ou pessimiste aujourd'hui je ne vois plus très bien quel levier prendre. Je vois bien on a la feuille de route on n'a pas besoin de réinventer tout ça les objectifs de développement durable la lutte contre le climat le financement et le développement tout est écrit donc on n'a pas besoin de réinventer ça ça existe il faut peut-être le lire on ne l'a peut-être pas tous lu ici et simplement derrière il faut je crois prendre l'économie de marché à son jeu je pense que l'économie de marché reste l'économie qui permet d'allouer les ressources rares sous contrainte simplement les contraintes elles sont au moins de deux natures pour être extrêmement simpliste d'une part la réglementation ce que vous avez le droit de faire ce que vous devez faire ce que vous ne pouvez pas faire et aujourd'hui la réglementation n'est pas du tout orientée en faveur du long terme et on ne l'a pas touché dans ce sens là on a été terrorisé par ce qui s'est passé en 2007-2008 donc on a tout mis pour éviter une crise et éviter une crise c'est l'année prochaine c'est pas dans 10 ans donc on a un système côté réglementation si on est sérieux avec les objectifs il faut qu'on se pose la question ligne à ligne la compta le reporting les normes réglementaires etc comment on les traite ça on n'a pas commencé ce travail et puis par ailleurs et là c'est là que ça commence dans la salle l'économie de marché elle répond aussi aux attentes des clients donc si les clients s'en foutent l'économie de marché elle n'ira pas là en revanche si les clients prennent conscience que ces sujets sont importants et je crois que les nouvelles générations sont beaucoup plus conscients que nous le sommes la génération de mes parents si les nouvelles générations disent je veux avec mon argent que mon argent serve à défendre mes valeurs et bien à ce moment là moi je me souviens très bien un grand patron de fonds de pension américain de gestionnaire d'actifs américains m'a dit écoute tes conneries sur le développement durable honnêtement c'est du bullshit mais si mes clients me le demandent je le ferai et bien prenons le haut mot donc si effectivement on pousse d'un côté tous dans cette salle et partout en disant je veux que mon argent mon épargne serve à un monde qui serve pour mes enfants et mes petits enfants et qu'en même temps la réglementation joue je pense qu'on peut y arriver la difficulté c'est que dans le monde d'aujourd'hui on n'arrive pas à mettre ça à l'agenda international on n'arrive à s'entendre sur rien on est dans une espèce de guerre civile dans tous les sens du terme civile entre frères humains et civile au sens où on ne se fait pas vraiment la guerre mais quand même un peu parmi les techniques ou du moins parmi les idées j'ai vu que vous proposiez de réapprendre à coopérer public-privé la méthode des P4C sur laquelle on pourrait revenir ça aussi ça doit vous parler Ginette Bertrand Ginette Bertrand au choix je pense et ça revient à l'idée de ce que j'ai appelé le métissage c'est à dire qu'il faut il y a différentes méthodes aucun des objectifs auxquels on a souscrit que ce soit la lutte contre le changement climatique l'accès à la santé cher à mon voisin l'accès à l'éducation ne sera obtenu par le seul argent public la seule puissance publique ou le seul argent privé la seule puissance privée ou par les ONG la grande leçon de ce début de siècle c'est qu'il faut qu'on travaille ensemble la grande inquiétude c'est qu'on ne sait plus travailler ensemble on ne parle pas la même langue on suspecte tout le monde un des principaux coups de la crise qu'on vient de traverser c'est qu'il y a de la confiance qui est sortie du système et donc le public va dire pourquoi est-ce que je vais aider le privé donc on va prendre infiniment plus de précautions parce qu'il aura peur d'apporter une subvention un avantage etc. au privé et à l'inverse le privé aura peur de travailler avec le public parce qu'ils disent oh là là mais ces gens là ils sont corrompus conservateurs trop lents trop bureaucratiques et les ONG diront de toute façon tous ces gens sont le même paquet ils ne savent pas faire donc il faut qu'on réapprenne à travailler ensemble c'est vrai que j'avais appelé le P4C painful but profitable public private cooperation parce que c'est très difficile il ne faut pas se raconter d'histoire c'est difficile de travailler ensemble solution à tous les problèmes ça s'apprend ça prend du temps il faut s'entraîner il faut se former ça dure 10 ans 20 ans 30 ans donc c'est difficile mais c'est profitable et c'est toute cette culture de coopération qu'il faut apprendre et aujourd'hui on n'est pas dans une culture de coopération mais une culture de confrontation qui est en partie liée au modèle financier dans lequel on baigne Ginette j'ai absolument rien à ajouter c'est extraordinaire alors peut-être que Bertrand écrit faire de la finance un outil de gouvernance mondiale et non plus un point à l'ordre du jour je me suis posé la question c'est politiquement correct je ne veux pas accaparer le micro ça faisait écho quand j'étais à la banque mondiale j'ai représenté la banque mondiale dans tous ses forums dont un commence cette semaine le G20 en Argentine au G7 au G20 au Financial Stability Board qui est l'organe fêtier de la réglementation financière internationale et en général dans ces discussions il y a un point de l'agenda qui dit comment va la finance mondiale donc ça devient un sujet de l'agenda alors qu'un autre point de l'agenda c'était on constate que chaque année il faut qu'on trouve entre 1000 et 1500 milliards pour financer les infrastructures dont le monde a besoin et pas seulement en Afrique d'ailleurs en Allemagne aux Etats-Unis ou ailleurs et donc on constate année après année qu'il manque 1500 milliards mais pourquoi est-ce qu'on a autour de la table on a les chefs d'Etat les ministres des finances les gouvernements de banque centrale les autorités du trésor tout le monde qui est-ce qui empêche les gens de dire comment on trouve ces 1000 milliards plutôt que de discuter de ce sujet faisons-en un point de ralliement trouvons les moyens de travailler ensemble pour moi c'est ce que je disais ironiquement à table c'est pas parce qu'on met 20 leaders dans une pièce qu'on crée du leadership et c'est bien ça le sujet Ginette politiquement correcte ? probablement pas mais pour faire écho à ce que Bertrand vient de dire je pense que le mot clé c'est confiance c'est aussi comme il le disait on est dans une société plutôt de confrontation alors le pouvoir il est de plus en plus entre les mains des consommateurs et des citoyens citoyennes et tout commence là vous m'avez dit pour bâtir des ponts entre les entreprises et les organisations on revient finalement à ce que vient de dire Bertrand bâtir des stratégies collectives et la vertu du travail oui et encore une fois pour en parler sur un ton un peu plus personnel c'est ce que je vis actuellement à l'intérieur d'une petite firme conseil dont vous allez entendre parler un peu plus tard cet après-midi on essaie de faire ses ponts c'est pas facile mais je pense qu'il y a un sentiment d'urgence et les gens finissent par accepter les leaders acceptent de travailler ensemble alors par exemple il y a des rapprochements entre le grand secteur public et ce que vous appelez les ONG les OBNL chez nous la grande entreprise qui va accepter d'entendre ce que les consommateurs et les citoyens veulent à son égard je pense entre autres à des exemples des banques canadiennes alors il y a quelque chose de neuf qu'on n'a pas vu avant et je reviens à mon passé récent et c'est ce que nous entendons de plus en plus dans les salles de cours dans les universités ça c'est nouveau Mylène Votre devise semble-t-il que la meilleure façon de prédire l'avenir est de l'inventer et c'est ce que je pense et je pense que c'est ainsi mais le problème à la base de tout c'est l'égoïsme personnel des gens de ma trompe le pessimisme ça ne compte pas parce que si on a de la place dans la tête pour le pessimisme ça veut dire qu'on n'a pas de la place pour autre chose On cherche l'efficacité chaque jour c'est d'avoir une mission qui est d'apprendre à vivre avec les autres et la responsabilité de l'entrepreneur c'est de trouver où sont les faiblesses et de travailler pour les éliminer et je vous dirais comment Quand j'ai créé ma boîte de recherche scientifique une des plus grandes dans la région des Balkans j'ai vu ce que ça veut dire avoir une fin pour des cadres pour des compétences c'est très important pour moi en tant que personne qui donne du travail et au lieu de me demander comment faire puisque les cadres sont sortis du pays je décide d'investir dans l'avenir en créant une école Desjardins pour enfants et une fondation qui investit dans l'avenir des jeunes depuis le jardin d'enfants on apprend on apprend aux enfants des notions des technologies financières d'un respect pour la patrie et pour l'héritage culturel du pays et la technologie haute technologie voilà et le respect du peuple et une pensée positive une façon de penser de manière positive en l'avenir C'est-à-dire d'apprendre à vivre ensemble et que chacun contribue à ce que tout le monde aïe plus loin plus fort Sans un exemple personnel toute critique devient plus légère J'aimerais quand même vous dire deux-trois formules parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et c'est ce que j'ai essayé de dire au début Imaginez une société dans laquelle les enfants depuis tout petit comprennent qu'il faut qu'ils mettent de la passion dans ce qu'ils vont choisir de faire Même si sur le moment ils ne comprennent pas réellement directement comment est-ce possible de comprendre quand même que faire quelque chose avec de la passion peut servir non seulement soi mais aussi les autres qui sont en résonance qui sont en résonance avec les lois de la nature c'est en donant qu'on reçoit prendre la responsabilité et nous nous travaillons avec les jeunes tout simplement et on leur apprend à être utile aux autres ainsi qu'il y a même et n'arrêtez et n'arrête jamais de développer votre cerveau à n'importe quel âge pas juste un grenier dans lequel on entasse toute connaissance qui vient de toute part donc on peut se servir des choses qui sont entassées dedans à bon escient quand on sait bien les grouper et quand on arrive à s'en servir quand elles prennent les choses au bon moment c'est ce qui nous apprend à ne pas nous mentir à soi-même et à ne pas avoir peur de se servir de ce qui est déjà Mylène Mylena vous êtes extrêmement positif alors je vous ai coupé vous êtes très positif je préfère efficace dans tous les cas vous êtes et positif et efficace Adama vous vous êtes assez intransigeant vous m'avez dit il faut évaluer l'entreprise il faut des critères oui effectivement donc mon sentiment disons c'est que donc les entreprises sont évaluées disons en externe à la bourse ou en interne disons donc le CIO en face de son conseil d'administration exclusivement disons par rapport à des critères économiques donc financiers etc et nous pensons qu'en fait en tout cas il faut qu'il y ait plus de critères sociaux c'est à dire comment cette entreprise impacte mais vous allez au-delà vous dites les critères sociaux de l'entreprise mais surtout du chef d'entreprise absolument bien sûr donc en fait mon rêve comme j'ai eu à le dire l'ordre d'entretien c'est que demain à la bourse si on doit peut-être évaluer une entreprise donc que des éléments d'impact social soient mis en avant et aussi en interne aussi que les dirigeants soient disons évalués en fonction de ce genre de critères là est-ce que vous avez le sentiment tous que les politiques RSE qui existent depuis quelques années maintenant en France avec la loi Fabius la NRE les rapports de développement durable dans les rapports annuels des sociétés cotées tout ça c'est bullshit ou il y a une réelle intention d'essayer de séduire des investisseurs je peux peut-être parce que en fait moi la RSE est en fait au coeur disons de ma start-up parce que donc on a un produit phare c'est qu'on pousse les entreprises à travers leur politique RSE donc à financer les médicaments pour des populations disons ciblées ce que j'ai constaté en tout cas disons en Afrique c'est que donc la plupart à part quelques entreprises disons en fait quand on dit qu'on fait de la RSE pour moi on fait plutôt une communication à moins de frais donc on investit un petit budget dans les événements et en fait donc à travers la RSE et ensuite on se trague sur Facebook et Twitter en disant qu'on est partenaire de telle personne on est partenaire de telle start-up on est partenaire de tel événement mais en réalité donc les moyens qui sont injectés dans la RSE sont pour moi très minimes par rapport à ce qui pourrait se faire en réalité Bertrand non je crois que ça fait partie d'une courbe d'apprentissage on ne peut évidemment pas se satisfaire d'en rester là où on est aujourd'hui mais on ne pouvait pas passer de rien à quelque chose sans quelques étapes intermédiaires donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et dire non tout ça c'est bullshit etc c'est évidemment pas suffisant mais ça va dans la bonne direction moi mon sentiment si on se projette un peu dans 5, 10, 15, 20 ans en fait on va avoir une forme de compétition dans le monde sur l'intégrité des entreprises on ne pourra plus raconter n'importe quoi il n'y a qu'on ne pourra pas avoir le petit autocollant RSE qui dit quelque chose et puis l'entreprise qui fait autre chose dans un pays puis une troisième chose dans un autre pays etc et que de plus en plus la pression des clients des collaborateurs des marchés doit aller dans ce sens là donc il ne faut pas que ça soit j'allais dire un peu comme à la messe pour ceux qui vont encore on donne à la quête et on se sent mieux après il faut que ça soit la totalité de l'organisation qui soit transformée donc c'est ce que j'appelle l'intégrité et c'est pour ça que je suis toujours très réticent quand on parle de RSE ou de impact investment etc il faudrait qu'au lieu que ça soit l'exception ça soit la norme et que l'exception c'est l'investissement qui n'a pas d'impact l'exception c'est l'entreprise qui n'a pas de responsabilité sociale etc qu'on inverse la charge de la preuve au lieu de se réjouir notre petit ghetto de bien pensant et pour moi c'est le sujet des 10-15 prochaines il n'est pas gagné du tout il ne faut pas se raconter d'histoire il n'est pas gagné du tout et il y a un sentiment d'urgence il y avait un petit côté CAC 40 dans tout ça jusqu'à présent visiblement les PME sont en train de se doter de rapports mais ce n'est pas général on voit qu'il y a un mouvement de fond je ne sais pas s'il y a un mouvement de fond là aussi c'est peut-être le fait d'avoir été à la banque mondiale et donc d'avoir brusquement pris conscience de la profondeur du monde de sa diversité etc qui fait que maintenant je fais attention à ne pas surréagir à ce genre d'audience ou à ce que je vois parce que j'ai vu dans un environnement qui est biaisé par ce que j'en représente moi-même mais la vaste majorité n'est pas du tout dans ces sujets-là j'aime bien prendre l'exemple des green bonds des obligations vertes alors on dit ça y est on a découvert la martingale on fait du green bond ça a été créé par la banque mondiale d'ailleurs il y a 10 ans on a célébré les 10 ans il y a quelques semaines et aujourd'hui c'est 200-300 milliards donc c'est beaucoup 200-300 milliards de dollars on peut faire pas mal de choses mais est-ce que vous savez quel est le PNB mondial on parle tout le temps de PNB de croissance etc j'adore poser cette question c'est pas grave si vous savez pas 99,9% des gens ne savent pas 100 000 milliards de dollars la taille du marché obligataire mondial 150 000 milliards de dollars donc 300 milliards 150 000 milliards donc c'est formidable mais ça reste tout petit donc c'est bien ça dont il faut se pénétrer le monde a explosé et c'est cette explosion qu'il faut contrôler et c'est ça l'enjeu dans lequel on est et c'est pour ça qu'il faut travailler sur le système il faut travailler sur ce que les nouvelles générations en France bien sûr aux Etats-Unis mais aussi au Sénégal ou ailleurs comprennent toutes qu'on peut juste pas continuer exactement comme c'est aujourd'hui et en même temps il faut que de manière collaborative on trouve les nouvelles règles pour que ces 100 000 milliards aillent dans la bonne direction on ne les envoie pas dans le mur c'est ça les enjeux donc à la fois oui il se passe plein de choses oui il y a des tas de choses qui se passent mais on n'a pas du tout passé le point de non-retour il n'y a rien d'irréversible alors que pourtant l'urgence est là c'est le deuxième sur les quatre qui est très positif Ginette je le suis assez aussi mais j'ajouterais à tout ce qui a été dit vous savez à chaque fois qu'on a vécu dans nos sociétés des changements importants la plupart du temps en tout cas sur le plan des entreprises sur le plan organisationnel c'est associé à une forme d'obligation je vais résumer ça en parlant plutôt d'imputabilité c'est-à-dire que si on n'a pas de compte à rendre pour ceux et celles qui dirigent et en particulier le ou la dirigeante il va falloir être très patient alors moi je crois beaucoup à la collaboration la concertation la confiance et tout ça mais il ne faut pas tomber dans la pensée magique je pense qu'il arrive un moment où c'est pour ça que tout à l'heure je parlais du pouvoir des consommateurs et des citoyens c'est cette pression-là on le voit on a des exemples vous avez tous des exemples en tête j'en suis certaine ces dernières années je ne veux pas nommer de compagnie mais il y a des compagnies qui ont fait des virages pour ne pas perdre leur clientèle et ces virages-là qualifions-les de virages verts durables peu importe mais on a marqué une différence grâce aux consommateurs grâce à la force des consommateurs alors moi j'y crois beaucoup et l'autre élément clé qui est lié à ce devoir d'imputabilité qu'est-ce qu'on fait réellement pour changer les choses dans notre entreprise c'est beaucoup lié à la mesure c'est-à-dire c'est bien beau de parler d'impact social environnemental comment on mesure nos avancées comment on fait pour se dire bien j'ai fait une différence j'ai fait un effort et je me suis dotée d'outils pour bien mesurer et je trouve que c'est à ça entre autres sur un plan plus pragmatique qu'on doit s'attaquer c'est intéressant les forums qu'on fait comme ça il faut effectivement qu'on échange sur comment on fait demain pour faire cette différence la problématique des outils de mesure c'est qu'ils restent difficilement lisibles lisibles que pour certains donc comment construire des indicateurs on a vu ceux de ce matin que finalement pas grand monde ne connaissait à propos du développement durable alors s'ils sont des critères purement financiers justement il ne faut pas que ce soit des critères strictement financiers et on a entendu parler ce matin du mouvement B Corp voilà un bel exemple où vous avez là une organisation un organisme au BNL qui nous demande de nous mesurer non pas simplement sur notre performance comptable et financière mais sur l'ensemble de nos activités dans l'organisation notre gestion des ressources humaines de la technologie des ressources de tout ordre et on mesure nos avancées dans ce sens-là prospectivement ce capitalisme qu'est-ce qui va devenir pour vos gilettes question facile moi je vous l'ai dit je suis relativement optimiste grâce à ce choc des idées qui nous vient de cette nouvelle génération qui en a un peu marre de ce que nous avons vécu ma génération consacrée totalement au travail à la performance à des horaires qui n'ont pas d'allure avec une conciliation travail-famille qui est difficile une gestion de la diversité dans nos organisations qui est totalement imparfaite même si on avance un peu même l'égalité homme-femme c'est long c'est long alors mais les jeunes nous bousculent actuellement ils ont un sentiment d'urgence avec raison et je mise beaucoup là-dessus beaucoup et c'est peut-être parce que j'ai passé toute ma carrière avec eux que j'ai encore espoir Adama le capitalisme de demain c'est encore plus d'économie circulaire oui en fait en tout cas on y travaille donc à notre petite échelle je pense que je vais finir par peut-être donc devenir sur une question que tu avais posée est-ce que les lignes bougent oui effectivement peut-être pas peut-être je ne sais pas à quel point ici en Europe mais en tout cas en Afrique au Sénégal ça bouge parce qu'en fait il y a ce sentiment qu'il y a une urgence je pense que tant qu'on n'a pas ce sentiment d'urgence que le futur en fait c'est urgent donc en fait on ne se gauche pas maintenant si les dirigeants en tout cas les grandes organisations sont mis en face qui ont responsabilité et donc ils ressentent plus ce sentiment d'urgence là et donc ils sont plus prêts à collaborer Bertrand un capitalisme plus engagé demain je ne sais pas si le capitalisme doit être engagé mais il doit être on ne va pas refonder le capitalisme encore une fois je pense qu'il faut être pragmatique il faut travailler comme je l'ai dit sur l'économie de marché et en fait il faut remettre l'argent à sa place ce que la sagesse populaire dit très bien en disant que l'argent est un mauvais maître et un bon serviteur le problème c'est qu'à intervalle régulier on inverse la proposition on fait de l'argent un maître et on oublie qu'il est serviteur j'aime bien citer Thérèse Davila grande économiste espagnole du 16ème siècle qui disait l'argent est un excrément du diable mais un merveilleux engrais donc il faut vraiment travailler sur cet engrais il faut reprendre le contrôle il faut reprendre le contrôle et je pense que la question elle n'est pas académique comme je dis je suis passé d'un raisonnement on peut faire les choses étape par étape et ça prendra 50 ans et c'est bien les urgences notamment climatiques mais aussi sociales font qu'on ne peut plus attendre 50 ans et j'aime bien cette référence qui est celle avec laquelle je conclue mon livre que j'emprunte à Jean Giraudoux dans la guerre de Troie n'aura pas lieu j'espère que ça on n'est pas en train de répéter écrit en 1936 pour ceux qui ne se souviennent plus de leurs études au lycée Hector envoyé des Troyens discute avec Ulysse envoyé des Grecs pour voir comment on peut éviter la guerre de Troie comme chacun sait la guerre de Troie a lieu comme la deuxième guerre mondiale et Hector et Ulysse qui sont un peu les gens comme nous les gens plutôt raisonnables on ne va pas faire la guerre pour une femme ce n'est pas possible on va trouver une solution ce n'est pas raisonnable on ne va pas laisser tuer nos gens et Ulysse a ce mot terrible à la fin où il dit le privilège des grands parce que nous sommes tous dans cette salle est de croire qu'ils peuvent voir les catastrophes depuis leur terrasse et je crois fondamentalement on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas on voit bien tous les signaux qui s'allument depuis quelques années je suis optimiste parce que les nouvelles générations le sont et nous poussent ma crainte c'est qu'on ne leur laisse pas le temps et c'est pour ça qu'il est urgent de prendre notre destin en main le destin Mylène le mot de la fin le capitalisme c'est le capitalisme du partage du partage de la connaissance d'abord ils font mériter notre égalité que chacun déjà se mette devant sa propre responsabilité d'être bon pour soi mais aussi pour les autres et sans des utilités qu'il gagnera ses droits et non pas seulement attendre que ça vienne de l'extérieur et je vais finir l'avenir du capitalisme c'est que la responsabilité sociale corporative devienne le socle de la vie je vois que c'est en train d'avenir et je me sens optimiste pour ça merci à vous quatre alors un petit mot de la fin entrepreneurs, publics, privés dirigeants d'associations d'ONG leaders d'opinion ils ont tous à peu près pris un risque dans leur vie c'est ceux d'être ceux par qui le progrès ou la réflexion sur le progrès doit passer c'est pour ça qu'ils sont là ils sont le miroir de nos attentions ce challenge qui est le nôtre il n'est pas nouveau évidemment mais le capitalisme s'épuise on le voit bien il cherche des nouvelles voies alors on pourrait dire qu'il est cognitif qu'il est intuitif qu'il est collaboratif ça fait beaucoup de if mais c'est surtout des mots et c'est des modes et derrière finalement qu'est-ce que ça désigne fondamentalement on pourrait dire que ça désigne le partage qui veut partager qui est prêt à partager c'est une question elle est je n'apporterai pas la réponse moi parce que je sais que l'homme hélas ne partage que très souvent dans l'urgence or il y a urgence alors plaidons pour un capitalisme un peu plus conscient un peu plus raisonnable et puis restons confiants merci merci Merci.